Qu'est-ce que Jésus a fait ? Sur la croix pour nous, parce qu'il y a des choses que nous savons très bien, mais il y en a d'autres que nous ne savons pas très bien. Et que nous soyons au Seigneur ou que nous ne soyons pas au Seigneur, nous avons besoin de savoir et d'entendre ce qu'il a fait pour nous. Quand nous ne sommes pas au Seigneur, quand nous n'avons pas donné notre vie encore au Seigneur, nous avons absolument besoin de savoir ce que Jésus a fait sur la croix pour pouvoir entrer dans son salut. Mais une fois que nous y sommes rentrés, nous avons absolument besoin d'aller plus loin dans la connaissance de ce qu'il a fait sur la croix pour pouvoir avancer avec lui jusqu'au bout. Surtout dans ces temps où nous savons qu'il revient bientôt, chercher ce qui lui appartient. Alors, ce soir je vais vous parler ou reparler parce que vous savez qu'il faut y revenir souvent. Il faut y revenir souvent parce qu'en y revenant, le Saint-Esprit le fait pénétrer de plus en plus dans nos cœurs. Je vais vous parler plus profondément de quatre choses que le Seigneur a accomplies sur la croix. Ce sont des choses qu'il a accomplies il y a 2000 ans, c'est fait une fois pour toutes. Et une fois qu'il l'a accomplie, il le met à la disposition de tous ceux qui veulent l'accepter. Donc de nous aujourd'hui, c'est toujours valable pour nous. Ce qu'il a accompli il y a 2000 ans est toujours pour nous aujourd'hui. La première des choses, alors je vais d'abord les énumérer, puis après je vais les développer en lisant quelques passages. La première des choses qu'il a accomplies sur la croix quand il est mort, c'est l'expiation de nos péchés par son sang. Et pour toutes ces choses, nous avons besoin de la révélation intérieure du Saint-Esprit. Parce que je peux vous parler, votre oreille peut entendre, mais il ne faut pas que ça reste au niveau d'une compréhension dans le cerveau. Il faut que ça rentre dans le cœur. Et pour ça, il faut ouvrir notre cœur à ce que le Saint-Esprit veut y faire, l'Esprit de Dieu. Donc il faut que la révélation nous soit donnée, en même temps que l'oreille entend. La première chose, c'est que Jésus est mort sur la croix, il a versé tout son sang parce qu'il fallait que son sang soit versé pour payer pour nos péchés et pour effacer tous nos péchés. Ça c'est la première des choses, c'est la chose la plus fantastique du monde parce que ça nous ouvre la porte étroite du salut. Et je vais expliquer en quoi tout à l'heure. Donc première des choses, le sang qu'il a versé à la croix a la puissance dans la vie de ceux qui croient d'effacer tous les péchés commis. Absolument tous, complètement de les effacer, on n'en parle plus. Il efface tout, il a payé avec son sang pour nous. Alors la deuxième chose qu'il a accomplie à la croix, que Dieu le Père a accomplie en Jésus pour nous à la croix, c'est que au moment où Jésus est mort, Dieu le Père a placé en lui tous ceux qui croiraient en Jésus d'avance pour mourir avec lui sur la croix. Alors ça déjà c'est un peu plus compliqué à comprendre. Là aussi on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit parce que quand on explique que Jésus est mort il y a 2000 ans, qu'il a versé son sang et que son sang efface tous les péchés, bon c'est quelque chose de relativement connu et courant. On peut l'accepter assez facilement. Mais de penser que en Jésus Christ, il y a 2000 ans d'avance, Dieu avait mis en lui, pour y mourir avec lui, tous ceux qui croiraient en lui, ça c'est déjà un peu plus compliqué et le Saint-Esprit doit nous l'expliquer dans nos cœurs. Quand Jésus est mort, il est mort dans un corps de chair que Dieu son Père lui avait donné, mais il n'a jamais commis de péché. Et il est mort parce qu'il fallait non seulement qu'il verse son sang pour laver nos péchés, mais il fallait qu'il règle par sa mort le problème de notre nature de péché. Quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans la vie des hommes et des femmes et tous leurs descendants ont été placés sous l'esclavage et la malédiction du péché. Notre nature humaine, esprit, âme et corps, est complètement sous l'esclavage du péché. On ne peut pas, quand on ne connaît pas Jésus comme un sauveur, on ne peut pas résister au péché. C'est une puissance qui nous domine et qui nous rend complètement esclaves et la volonté ne peut rien contre ça. Donc il ne suffisait pas d'effacer les péchés passés. Il fallait aussi régler le problème de la nature de péché qui causait les péchés. Parce que si Dieu efface nos péchés, mais que notre nature constamment nous repousse à pécher, évidemment le sang de Jésus peut toujours les effacer. C'est ce qu'il fait encore, merci Seigneur. Mais il fallait aller plus profond dans la solution. Il fallait que notre nature de péché meure en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est mort dans la chair pour nous, pour que notre nature charnelle soit tuée en lui au moment où il est mort, pour tous ceux qui croiraient en lui. Et ça c'est fantastique parce que ça nous libère de l'esclavage du péché. Ça nous libère complètement. Ça c'est la deuxième chose qu'il a faite. La troisième chose qu'il a faite, c'est qu'il n'est pas resté au tombeau trois jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité par la puissance de Dieu qui n'a pas voulu le garder au tombeau, puisque ce n'est pas pour ses péchés qu'il est mort, c'est pour les nôtres. Et donc il ne fallait pas que Jésus voit la corruption et qu'il reste éternellement au tombeau. Ce n'était pas là le rôle du Messie. Il était dans le plan de Dieu destiné à ressusciter, à redevenir vivant, à renaître à une vie nouvelle, lui qui était mort. Et son corps, le troisième jour, est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Et aujourd'hui où je vous parle, au moment où je vous parle, Jésus n'est pas seulement une doctrine d'il y a 2000 ans, ou le créateur d'une religion d'il y a 2000 ans, qui est mort et enterré, comme tous les autres créateurs de religion. Ce n'est pas ça du tout. Jésus est ressuscité comme la tête d'un corps nouveau qui est son Église, qui est composée de tous ceux qui croient en lui. Et c'est dans la vie de Jésus que nous, nous sommes nés de nouveau, ressuscités avec lui, quand lui est ressuscité. Alors ça, c'est une troisième chose importante, parce qu'il ne suffit pas de mourir dans notre vieille nature charnelle et de rester dans cette mort. Ça serait très passif et très négatif. Mais Jésus veut nous faire participer à une vie entièrement nouvelle, par sa résurrection, une vie qui n'a plus rien à voir avec la vie passée, une vie entièrement de Dieu, une vie de résurrection, qu'il plante en nous au moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, et au moment où nous lui demandons pardon pour nos péchés. Donc il accomplit ces trois choses d'un coup. Il efface par son sang tous nos péchés passés, au moment où nous nous repentons, nous demandons pardon. Il fait mourir notre vieille nature complètement, puisqu'elle est morte en lui il y a 2000 ans. Et il nous fait renaître à une vie nouvelle par son Esprit, qui pénètre en nous au moment où nous ouvrons notre cœur pour demander à Jésus d'y entrer, au moment où nous demandons pardon pour nos péchés. Son Esprit pénètre en nous, et il recrée un Esprit nouveau en nous, entièrement nouveau, qui n'a plus rien à voir avec la vieille nature qui est morte, un Esprit entièrement nouveau, et il le place en nous, dans notre corps actuel qui devient maintenant le temple de son Esprit. Donc au moment où lui est ressuscité, en lui d'avance sont nés de nouveau tous ceux qui allaient croire en lui. Et nous aussi maintenant qui avons cru en lui, nous devons bien nous rappeler, ne jamais oublier que en Jésus Christ, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui, et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature, neuve à 100%. Mais le problème c'est qu'il a placé cette nouvelle nature dans un corps qui n'est pas encore ressuscité. Il le sera quand Jésus reviendra chercher ceux qui l'attendent. À ce moment-là, la dernière étape du salut va s'accomplir, il va transformer notre corps mortel en un corps immortel, et il va le ressusciter entièrement, va lui donner une vie de résurrection. Mais en attendant, cette nature nouvelle qu'il met en nous, avec son Esprit qu'il met en nous, il veut qu'elle se manifeste pleinement, et qu'elle se manifeste dans tous les aspects de notre vie, au travers encore de cette chair mortelle. Et c'est la quatrième chose qu'il accomplit pour nous à la croix, c'est nous permettre, après avoir compris et reçu par la foi ces trois premières choses dont je viens de parler, qui sont des réalités déjà accomplies, et que Dieu plante dans nos vies dès la nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, le Seigneur va travailler par son Esprit pour manifester cette vie de résurrection dans tous les aspects de notre vie, et Jésus l'a déjà accompli pour nous d'avance, parce qu'il est notre vie, et il vit en nous. Donc à ce moment-là, dès le moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il commence en nous un travail qui dure encore maintenant et qui ne s'achèvera que le jour où il reviendra, ou le jour où la mort viendra nous prendre, c'est-à-dire un travail de manifestation de cette vie de résurrection dans notre vie de tous les jours. C'est acquis, une fois pour toutes, en Christ, cette nouvelle nature, cette troisième chose qu'il a acquise pour nous, mais le quatrième point, c'est que jour après jour, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et le Seigneur qui habite en nous, travaille par sa puissance à nous transformer dans le modèle qu'il est lui-même. Et pour ça, alors là il nous demande, c'est inclus dans ce quatrième point, il nous demande de porter notre croix tous les jours, lui a porté la sienne, et nous avons été engloutis dans sa mort et sa résurrection, mais dans ce travail de manifestation de sa nature divine en nous, il faut que cette chair qui a été crucifiée il y a 2000 ans soit mise à mort tous les jours dans tous ses aspects, parce que ça ne se fait pas, ça ne se manifeste pas instantanément. Vous comprenez bien ce que je veux dire ? Je vais réexpliquer ça parce que c'est un peu délicat à comprendre. C'est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a tout accompli, donc déjà, spirituellement, en lui nous sommes parfaits, en lui nous sommes une nouvelle créature, en lui nous sommes nés à une vie nouvelle, en lui Dieu nous voit déjà parfaits. Mais ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas que nous restions simplement sur le plan de cette compréhension spirituelle de ce que nous avons en lui, c'est qu'on le manifeste concrètement dans notre vie de tous les jours. Et ça, ça ne se fait pas le jour de la conversion. Ce qui se fait le jour de la conversion, c'est une réception personnelle par l'esprit de tout ce que Jésus a accompli pour nous. C'est déjà à nous, complètement d'avance. Et à partir de là, le Seigneur, par sa puissance, et par notre foi aussi, en son travail, il va faire un travail de mise à mort effective, cette fois, concrète, dans notre vie de tous les jours, de tout ce qui n'est pas spirituel, et de manifestation de tout ce qui est spirituel. Et là, c'est lui qui l'accomplit en nous. Ce n'est pas nos efforts personnels qui vont le faire, c'est pour ça que je le mets en quatrième point. Ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, il nous l'a acquis, c'est-à-dire cette transformation graduelle jusqu'à la perfection manifestée, c'est lui qui va le faire en nous pourvu que nous restions attachés à lui et que nous croyons à sa parole. C'est exactement l'image du cèpe, vous êtes en train de faire des vendanges, c'est exactement ça. Vous avez vu comment la grappe s'est formée, le sarment était attaché au cèpe et il n'a pas fait d'efforts personnels pour produire du fruit. Il y a suffi de rester attaché au cèpe et la vie qui est dans le cèpe s'est petit à petit manifestée en faisant grandir le fruit jusqu'au moment où on vient le récolter. Mais ça n'a pas été un travail du sarment. Le sarment, lui, son seul travail, si je peux dire, ça a été de rester accroché au cèpe. Et s'il y a la moindre blessure ou autre, il faut que ce soit réparé pour que la sève puisse bien couler dans le sarment et que jour après jour le fruit se forme. Mais vous comprenez bien que c'est la vie du cèpe qui permet à ce fruit de se faire et que déjà d'avance, le vigneron, le viticulteur le sait très bien, à l'instant même où il voit les premières fleurs se faire sur le sarment, il sait déjà que si tout va bien, si les conditions restent bonnes, il sait déjà que la récolte est en cours, ça va suivre son chemin, il sait que d'avance c'est fait. Il va veiller simplement à ce que les conditions soient bien remplies, que le sarment reste attaché au cèpe, mais aussi que certaines conditions naturelles soient remplies de protection, de lutte contre les maladies, etc. Ce sont des images spirituelles de ce que le Saint-Esprit fait en nous pourvu que nous restions attachés à Jésus. Alors c'est merveilleux parce que quand nos yeux s'ouvrent à ce qu'il a fait, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que la vie avec Jésus ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nouvelle religion, ou ce n'est pas la meilleure des religions, ou ce n'est pas entrer dans une religion en disant bon, tu vas te faire chrétien, donc à partir de ce moment-là, eh bien, tu vas participer à des réunions, accepter certains commandements, faire certaines choses, ne plus faire certaines choses, ce n'est pas ça du tout, ça c'est la méthode des religions du monde, mais avec le Seigneur Jésus, c'est une vie qu'on reçoit, un changement de nature qu'on reçoit de l'intérieur, une transformation que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, et c'est lui qui nous rend capable à ce moment-là d'obéir aux exigences du Seigneur et de manifester sa gloire, mais c'est sa vie que nous recevons. Recevoir Jésus, c'est recevoir sa vie, ce n'est pas entrer en religion, c'est recevoir sa vie et c'est sa vie qui fait son œuvre en nous, qui nous change, qui nous donne la joie, la paix et tous les bienfaits du ciel. Alors, si je reviens au premier point, je vais lire dans Romains 3 et au verset 9. Quoi donc, sommes-nous plus excellents nullement ? Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, à son époque, il n'y avait que deux catégories de personnes, il y avait les juifs qui avaient la parole de Dieu et puis les autres, les païens, c'était les grecs. Bon, c'est-à-dire, juifs et grecs sont sous l'empire du péché, ça veut dire sont esclaves du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors vous voyez de quoi nous rassurer quand nous nous voyons les uns les autres avec les yeux de Dieu. On n'a pas à se dire toi tu es meilleur que moi, moi je suis moins bon que toi. Nous sommes tous complètement pervertis aux yeux de Dieu à cause du péché que nous avons hérité de nos ancêtres. Vous pouvez dire oui c'est pas ma faute, d'accord c'est pas votre faute au départ, mais ça devient ta faute quand tu refuses Jésus. Parce que quand je refuse Jésus ça veut dire que je n'ai plus le moyen de sortir de l'état que j'ai hérité. Alors qu'il me donne par cadeau gratuit le moyen d'en sortir. Il me dit il faut que tu comprennes que tu es esclave du péché, sous l'empire du péché ça veut dire un esclave complet. Il n'y a pas moyen d'éviter le péché. Il n'y a que les hypocrites qui arrivent à donner l'échange ou les religieux justement qui ont une façade mais qui n'ont pas leur cœur changé. Il n'y a que ceux-là qui peuvent essayer de donner le change mais Dieu qui voit les cœurs il nous voit tous au même niveau c'est-à-dire pourris par le péché et il nous aime. Mais il ne veut pas nous laisser dans cette situation. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et il dit un peu plus loin au verset 25 je vais lire au partir du verset 23 un peu plus bas car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de comprendre et de voir même Dieu. Il nous sépare complètement de Dieu et Dieu qui nous aime veut rétablir ce contact entre lui et nous. C'est pour ça qu'il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés justifiés ça veut dire rendus justes pardonnés lavés par sa grâce il nous a fait grâce comme un président de la république gracie un condamné à mort il mérite la condamnation à mort mais il nous a fait grâce parce qu'un autre est mort pour nous Jésus sur la croix alors par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ le premier des quatre points dont je viens de parler c'est lui que Dieu a destiné à être une victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice etc. Donc il dit bien ceux qui croient en ce que Jésus a fait et la foi nous est donnée dès qu'on entend la parole de Dieu qui nous dit tu es un pécheur tous nous sommes des pécheurs ce péché nous conduit à la mort et à l'enfer mais Dieu qui nous a aimé d'un amour éternel n'a pas voulu cette chose pour nous il a envoyé Jésus dans un corps sans péché pour mourir sur une croix c'est à dire pour y porter le châtiment que nous nous aurions dû avoir à cause de notre péché et là il a versé son sang et ce sang nous rend juste devant Dieu quand nous croyons nous écoutons ce message et immédiatement le Saint Esprit nous donne dans notre coeur la conviction que c'est vrai que nous sommes vraiment pécheurs devant Dieu rien du tout mais que Dieu qui nous aime ne veut pas nous laisser dans cette situation il a envoyé son fils il est mort sur la croix pour nous il a versé son sang et en payant pour nous il a satisfait la justice de Dieu qui voulait que le péché soit condamné et en étant condamné à notre place en versant son sang il nous permet si nous croyons en lui de bénéficier de ce salut qu'il nous a donné par grâce quand quelqu'un meurt à la place d'un autre cet autre n'a plus à mourir je veux dire à payer la condamnation il a simplement à accepter ce qu'un autre a accompli pour lui pour recevoir la libération et ça c'est ce que Jésus a accompli pour nous et nous devons le recevoir par la foi c'est pas par nos oeuvres qu'on entre au ciel c'est par la foi Seigneur je réalise que je ne suis rien du tout un bon à rien devant toi ou une bonne à rien et que ce péché m'a amené à la mort je ne te connais pas et après la mort physique et bien c'est l'enfer c'est la condamnation mais Dieu qui est bon veut que tous les hommes soient sauvés et c'est pour ça qu'il nous met ce message de l'évangile Jésus est mort pour toi il a versé son sang ce sang à la puissance de te laver tous tes péchés et de te rendre juste devant Dieu sa justice est satisfaite maintenant si vous tournez la page un peu plus loin dans Romains 6 là il parle à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur aux chrétiens donc et il leur dit maintenant vous allez comprendre une chose un peu plus grande un peu plus profonde vous chrétiens vous avez compris que le sang de Jésus efface vos péchés mais je vais vous expliquer une chose et il leur dit au verset 3 chapitre 6 verset 3 ignorez-vous que apparemment certains ne le savaient pas ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ baptisé ça veut dire plonger immerger en lui c'est dans sa mort que nous avons été baptisés il veut dire simplement aux chrétiens il va falloir que vous compreniez ça c'est que quand Jésus Christ est mort vous avez été plongé dans sa mort et ce qui a été plongé dans sa mort c'est toute votre vieille nature de péché elle a été engloutie dedans dans la mort de Jésus complètement et au moment où il est mort vous êtes mort avec lui non pas mort au sens vous allez aller en enfer pas ça du tout au contraire c'est sa mort qui nous délivre de l'enfer mais il nous délivre de la puissance de la vieille nature qui a été engloutie dans la mort de Jésus nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que écoutez bien sachant que notre vieil homme notre vieille nature de péché a été crucifié avec lui ça c'est important de savoir puisque le fait de savoir que le sang de Jésus nous a lavé de nos péchés ne suffit pas dans le plan de Dieu ça suffit complètement pour nous donner le salut mais ça ne suffit pas à régler le problème de notre vieille nature de péché là il veut que nous sachions que notre vieille nature charnelle qui nous poussait constamment à pécher a été crucifiée avec lui pour que le corps du péché soit détruit le corps du péché c'est à dire ce corps qui était esclave du péché maintenant il est détruit et il prend l'exemple du maître et de l'esclave il prend l'exemple d'un homme qui est esclave d'un autre qui est son maître si le maître est méchant le péché est comparé à un maître et nous nous étions esclaves de ce maître là le péché régnait dans nos membres et nous étions son esclave bon pour être libéré de cet esclavage en principe en théorie il y a deux solutions s'enfuir ou mourir on ne peut pas s'enfuir quand on est esclave du péché l'image s'arrête là quand on est esclave du péché parce que le péché habite en nous on ne peut pas s'enfuir de quelque chose qu'on porte en nous donc la seule solution c'est de passer par la mort et de comprendre et de croire que quand Jésus est mort cette vieille nature de péché qui nous tenait esclaves elle est morte avec lui pour que nous soyons libérés du péché et il le dit au verset 7 celui qui est mort est libre du péché libre complètement libre nous ne sommes plus esclaves ça veut dire que le maître qui s'appelle le péché il est toujours vivant lui il tombe toujours il est là mais l'esclave est mort en Christ donc le maître n'a plus de pouvoir sur cet esclave parce que l'esclave est mort le péché habite toujours dans le corps mais l'esclave lui il est mort donc le péché le maître ne peut plus avoir d'autorité sur quelqu'un qui est mort c'est terminé on ne peut plus avoir autorité sur quelqu'un qui est mort si vous êtes esclave ou si vous êtes prisonnier à vie et bien une fois que vous êtes mort vous êtes en un sens libéré de tout esclavage seulement ça ne s'arrête pas là il dit au verset 8 si nous sommes morts avec Christ nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui il est ressuscité donc il vit éternellement maintenant il est vivant aujourd'hui il a reçu un corps de gloire il est vivant aujourd'hui il pourrait apparaître au milieu de nous dans son corps glorifié s'il le voulait il est là à la droite du père dans le ciel attendant sa venue pour prendre son église et l'emporter avec lui pour lui éviter l'apocalypse qui vient sur une terre rebelle mais il est toujours là toujours vivant et il vit dans nos cœurs par son esprit la mort n'a plus de pouvoir sur lui il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit alors là nous ayons fait comprendre ça par la révélation du Saint-Esprit et au moment où vous écoutez ça je prie dans mon cœur pour que cette révélation soit vraiment donnée au plus profond dans nos cœurs à tous que ça a été accompli par Jésus c'est une réalité qu'il a faite qui est parfaitement accomplie cette mort en lui et cette résurrection en lui c'est parfaitement accomplie et disponible maintenant pour tous ceux qui croient et il est prêt à nous donner la révélation dans notre cœur si nous le désirons notre Père Céleste est prêt à nous donner cette révélation dans le fond de nos cœurs si nous le désirons il ne va pas nous forcer il va simplement répondre à notre désir est-ce que tu désires avoir cette révélation du péché de la mort où nous conduit le péché mais aussi du salut en Jésus du pardon des péchés par le sang de Jésus de la mort de notre vieille nature en Jésus et de notre résurrection à une vie nouvelle il peut nous donner immédiatement cette révélation si nous le désirons mais alors en ce qui concerne là je suis maintenant au troisième point la naissance à une vie nouvelle en ce qui concerne cette naissance à une vie nouvelle le Seigneur commence par nous le révéler par son esprit nous faire comprendre il nous dit tu sais ton problème ton problème de vieille nature est réglé tu es maintenant une nouvelle créature en esprit et en Christ je peux recevoir cette révélation la recevoir dans mon cœur être rempli de joie et dire c'est fait Seigneur en toi tu m'as donné cette vie là et maintenant que je le sais Seigneur maintenant que je suis une nouvelle créature et bien maintenant alors c'est tout pour toi et maintenant je vais je vais vivre entièrement pour toi je vais me consacrer à toi et bon voilà je vais me consacrer entièrement et vivre pour toi on commence comme ça si on est sincère alors on commence dès le début de notre vie chrétienne ça a été notre cas à tous et notre erreur à tous on est tellement rempli de reconnaissance pour le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501